bonsoir bonsoir mesdames et messieurs merci d'être si nombreux avec nous aujourd'hui on est ravis de vous accueillir donc c'est une soirée qui est organisée en partenariat un partenariat entre l'université l'institut universitaire jean-françois champollion et l'école des mines qui verra se présenter un certain nombre de conférences donc qui dureront environ 15 minutes chacune environ voilà donc ça devrait s'étaler de maintenant peut-être jusqu'à 19h30 quelque chose comme ça et peut-être au delà puisqu'on essaiera aussi de donner la parole à la salle alors nous ferons trois pour animer cette soirée il y aura sandrine victor qui est historienne et qui a les mêmes fonctions que moi dans cet établissement de référentes lutte contre les racismes et les discriminations et puis il y aura alexis carrière qui est au relation internationale à l'école des mines voilà je me suis pas présenté je suis gaffi gelcov professeur de sociologie alors cette soirée évidemment inutile d'en préciser les contours vous avez compris le rôle de l'enseignement supérieur c'est évidemment d'essayer de décrypter de de proposer des analyses évidemment de la situation et la situation que nous sommes en train de vivre est absolument redoutable puisque la guerre est aux portes de l'europe et le drame qui se joue aujourd'hui en ukraine évidemment nécessité que nous prenions au moins une soirée pour essayer de d'en discuter ensemble donc champollion et l'école des mines sont des partenaires de cette soirée et mes collègues vont vous vous en dire deux mots je vais commencer vous m'entendez bien oui c'est parfait alors merci égal donc moi je suis alexis carrière je travaille au bureau des relations internationales de l'école des mines d'albi et je voulais vous expliquer pourquoi c'est important pour nous d'organiser cette conférence en partenariat avec champollion alors c'est pour deux raisons principalement la première c'est que notre bureau des affaires internationales organise ce qu'on appelle le cycle d'internationalisation depuis la pandémie on essaie d'organiser des conférences qui sont principalement pour nos étudiants mais pas que aussi pour le grand public et on essaie d'apporter l'international vers notre communauté académique et le grand public puisque en 2020 vous savez il était difficile de de pouvoir réaliser des mobilités la deuxième raison c'est parce que je l'explique un petit peu dans la vidéo tout à l'heure je devais me rendre à Kiev le 28 février puisque c'est bon très bien donc bonsoir à tous merci de votre patience face aux aléas techniques donc pour l'institut national universitaire champollion il est évident aussi que cette soirée a fait du sens pour plusieurs raisons d'abord parce que de nombreux chercheurs de l'université ont comme terrain d'enquête l'europe de l'est ou en cadre des thèses sur par exemple la question des réfugiés et c'est dans ce cadre là que nous entendrons ce soir nita laroch qui est doctorante dans ces dans ces conditions là et qui va nous parler donc de la question des réfugiés aussi et surtout peut-être l'inux champollion est sensible à la question ukrainienne parce que nous développons depuis cinq ans maintenant un dispositif pédagogique innovant qui fait que nous conduisons des étudiants de licence de sciences humaines sur le terrain en ukraine faire un terrain un séminaire de recherche un séminaire d'enquête et donc nous sommes attachés à l'ukraine par par des liens pédagogiques forts maintenant depuis cinq ans et c'est d'ailleurs ce dispositif qui vous sera présenté plus en détail ce soir par maëlle cornu et marie-cécile amat qui sont donc deux anciens étudiants qui sont partis en ukraine avec nous alors un mot du programme auquel vous allez assister ce soir donc pour ceux qui n'auraient pas vu le déroulé donc j'ai dit 15 minutes à peu près par intervenants trois trois axes essentiels que nous allons suivre le premier sera un axe plus universitaire on a appelé ça analyse et donc à cette occasion on aura deux interventions pour commencer l'intervention de thibaut courcel qui est donc géographe chercheur à l'institut national universitaire champollion et enseignant évidemment est membre d'un laboratoire qui s'appelle le liste un laboratoire cnrs donc il interviendra sur les questions géo de géopolitique grand spécialiste de l'europe qui par ailleurs est souvent sollicité par une émission télé qui s'intitule le dessous des cartes que vous connaissez souvent voilà donc on a un grand privilège d'avoir un vrai spécialiste et puis on a une une autre spécialiste pas directement de des des ukrainiens et des réfugiés ukrainiens ou des déplacés ukrainiens mais une spécialiste des exilés qui travaille sur les exilés espagnols nita la roque qui est donc doctorante en sociologie membre d'un laboratoire de recherche qui est aussi à l'université toulouse en jaurès le certop le centre d'études de recherche sur le travail l'organisation et pouvoir et elle nous fait le plaisir aussi de nous proposer une sociologie des réfugiés en suivant l'intervention de thibault donc plutôt que présenter tous les intervenants va le faire peut-être au fur et à mesure donc je vous propose de commencer 15 minutes on essaie de tenir le timing puisque l'idée ensuite c'est évidemment donner la parole à la salle après les deux interventions donc notez vos questions si vous avez des questions allez une dernière tentative de relance dernier problème technique bien j'espère que ça marche vous m'entendez bien alors non pas assez fort ça va bien merci merci gal sandrine alexi donc c'est vrai quand on a je suis ravi de participer à cette cette soirée analyse témoignages sur l'ukraine alors on avait dit au départ 20 minutes la 15 minutes ça va être sur la géopolitique de l'ukraine vous imaginez bien que ça va être compliqué on va effleurer des choses plus que les analyser vraiment profondeur on va essayer quand même de voir certains points donc pour commencer j'ai juste fait en cinq cinq questions comme ça sera un peu plus simple donc l'ukraine vu par les européens par les russes d'abord pour rappeler donc l'ukraine c'est vraiment un état qui est situé entre l'union européenne et la russie un état qui est quand même de 600 mille un peu plus de 600 mille kilomètres carrés donc équivalent à peu près la superficie de la france un peu plus grand que la france pour un ordre d'idée et 45 millions d'habitants donc c'est quand même un état qui est qui est qui est quand même assez peuplé voilà à peu près un tiers de la population russe totale 145 millions russie 9 millions biélorussie mais 45 millions en ukraine alors l'ukraine c'est un pays qui fait partie pour vue de l'union européenne qui fait partie de la politique européenne de voisinage une politique qui a été développée à partir de 2004 lorsqu'il y a eu les élargissements à l'est de l'union européenne donc ça fait partie de cet ensemble d'états qui sont ici en vert vous voyez en vert sur cette carte donc ce cercle d'amis qu'a voulu la commission européenne à l'époque et avec lesquels donc les états qui ont la possibilité de développer des accords d'association avec l'union européenne et ça c'est un point important puisque le conflit 2014 2013-2014 le conflit de maïdan va démarrer de cette histoire de politique européenne de voisinage j'y reviendrai donc c'est un de ces états qui font partie de cette politique vu de Russie l'ukraine c'est un état qui est complètement à l'ouest c'est par rapport à l'immensité russe qui faisait partie de ces 15 états de la fédération soviétique de l'union des républiques socialistes soviétiques pour les russes il y a aussi une dimension sentimentale le royaume des russes de Kiev autour de l'an 1000 donc l'ukraine indépendante et donc 2014 c'est la situation que l'on connaît aujourd'hui je balaye assez rapidement pour s'y tenir les 15 minutes avec donc la Crimée qui est annexée par la fédération de Russie je reviendrai sur les conditions juste un peu plus tard et le soulèvement du Donbass de la république de Donetsk et de Lugansk à l'est ici en rouge au rose sur cette carte donc où en est-on dans la région de l'Ukraine par la Russie ? rapidement vous avez tous suivi ces événements quotidiennement juste pour rappeler que ça fait quand même plusieurs mois qu'on avait une massification des forces militaires russes aux frontières de l'Ukraine depuis le printemps de l'année dernière, avril-mai 2021 ça s'est accentué à l'automne et une massification aussi y compris en Biélorussie pays alliés de la Russie et donc en Crimée également et dans les républiques du Donetsk et de Lugansk, du Donbass cette offensive a démarré le 24 février donc très récemment par trois fronts comme vous le voyez sur cette carte un front venant de Crimée un front du nord vers Kiev venant de Biélorussie et un front du nord-est venant de Russie donc trois fronts où les Russes vont assez rapidement d'abord gagner du terrain sur les premiers jours avec des bombardements qui vont toucher toute l'Ukraine c'est-à-dire des bombardements qui vont toucher plutôt des cibles militaires des aéroports, des cibles de défense antiaérienne surtout y compris à l'ouest dans la région de Lviv, Lutsk etc. il va y avoir une condamnation assez conséquente de la communauté internationale suite à cette invasion russe de l'Ukraine on voit ici tous les pays en vert 141 pays sur 193 dans l'ONU qui votent cette résolution qui demande l'arrêt immédiat de l'agression russe contre l'Ukraine 5 pays qui votent contre dont la Russie une douzaine d'absents et 35 abstentions dont évidemment la Chine et l'Inde qui ne se sont pas joints à cette condamnation de l'agression des cartes plus récentes la situation a évolué rapidement en quelques jours, quelques semaines on voit ici par exemple la carte au 28 mars au 28 mars il y avait déjà des zones qui étaient reprises par les forces ukrainiennes notamment autour de Kiev et dans le nord-est il y a eu une sorte on a beaucoup parlé dans la presse d'enlisement de l'armée russe il y a eu une résistance auxquelles ne s'attendait sans doute pas de la part des forces ukrainiennes notamment dans les zones russophones et donc le choix qui a été fait par Moscou on le voit sur cette carte plus récente qui est à peu près la situation actuelle de redéployer ces forces de les retirer du nord de l'Ukraine pour les redéployer pour mieux les redéployer dans le sud et dans l'est dans toute la région ici proche du Donbass au nord de la Crimée donc avec évidemment la bataille de Mariupol dont on parle depuis plusieurs jours alors pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine ? une des principales raisons en tout cas un des points d'achoppement entre les occidentaux et la Russie depuis des années c'est l'élargissement de l'OTAN l'élargissement de l'OTAN c'est vrai que ça a été extrêmement mal perçu par la Russie vous voyez sur cette carte le premier élargissement a eu lieu enfin le poste je suis du mur de Berlin a eu lieu en 1990 c'était la réunification de l'Allemagne il y avait eu un accord un accord passé entre les pays occidentaux et en particulier le secrétaire général de l'OTAN de l'époque et la Russie indépendante de ne pas élargir plus à l'Est et les Russes étaient engagés à dissoudre le pacte de Varsovie dans les années 90 la situation va évoluer puisque en 1999 les pays occidentaux membres de l'OTAN vont décider d'élargir à trois premiers pays de l'ancien bloc de l'Est la Pologne la République tchèque et la Hongrie puis en 2004 aux pays baltes et à d'autres pays d'Europe centrale notamment la Bulgarie la Roumanie donc l'OTAN avait frontières du coup directes avec la Russie ce qui n'était pas le cas auparavant il y avait toujours eu des états tampons il n'y a plus d'états tampons à partir de ce moment-là et surtout ces élargissements de 2004 à d'anciennes républiques soviétiques avec l'adhésion des états baltes va particulièrement contrarier les russes surtout que la même année c'est l'année de la réélection de Poutine c'est l'année où en Ukraine va se produire la révolution orange révolution pro-occidentale menée par Yushchenko et Timoshenko cette révolution en fait ça va être une contestation des résultats des élections présidentielles en Ukraine et donc il va y avoir suite à des très massives manifestations dans les grandes villes en particulier à Kiev il va y avoir un troisième tour qui va être décidé pour ces élections et qui va être très surveillé on va avoir lors de ce troisième tour une victoire pour la première fois en Ukraine d'un président et donc d'un gouvernement pro-occidental pro-européen vous voyez que sur cette carte politique de l'Ukraine c'est un pays qui est quand même scindé en deux avec une partie ouest très pro-européenne on le voit dans les résultats de 2004 dans cette révolution orange et très pro-russe à l'est donc ce découpage en deux de l'Ukraine c'est un découpage qui est culturel historique on voit sur cette carte par exemple linguistique la part de la population dans le russe et la langue maternelle on a certaines régions de l'Ukraine où c'est plus de 50% ça monte même au-delà de 60-70% en Crimée donc on a ce découpage culturel entre l'est et l'ouest qui vient de l'histoire je ne vais pas m'attarder là-dessus mais on était dans la partie ouest de l'Ukraine actuelle sur des parties qui ont fait partie de la Pologne pendant très longtemps les parties est c'était l'Empire russe ensuite il y a eu le découpage entre l'Empire d'Autriche en Grille et l'Empire russe donc il y a souvent eu ce clivage est-ouest au sein du territoire actuel de l'Ukraine cette division au niveau des élections on va la retrouver à chaque élection présidentielle par exemple ici en 2010 donc on est six ans après la révolution orange c'est l'élection suivante et ici c'est les pro-russes qui vont gagner légitimement cette élection c'est assez sérieux quand vous regardez les scores près de 52% pour Yanukovych 48% pour Timoshenko qui est pro-européen donc pro-russe donc ce sont les pro-russes qui vont gagner les élections en Ukraine avec notamment comme zone de force le Donbass et la Crimée en particulier vous voyez c'est certaines régions où on a plus de 90% de vote pour Yanukovych et d'autres régions ici où on a plus de 90% de vote pour Timoshenko vraiment complètement à l'ouest de l'Ukraine donc on a vraiment un pays assez clivé en deux qui va se passer donc Yanukovych président de l'Ukraine va décider en 2013 alors qu'il est en pleine négociation d'accord d'association avec l'Union Européenne de mettre un terme à ces accords sous la pression de Poutine en particulier donc il va rompre les négociations d'accord d'association avec l'Union Européenne pour mettre en place à la place un accord de partenariat avec la Russie avec un dans cet accord du gaz à très très bas prix pour l'Ukraine ça va mettre des centaines de milliers d'Ukrainiens dans les rues donc ça va être la deuxième révolution après la révolution orange ça sera la révolution de Maïdan en particulier beaucoup de jeunes qui vont manifester dans les grandes villes ukrainiennes Kiev et d'autres villes ukrainiennes avec des slogans pro-européens donc ça a commencé en décembre 2013 avec l'occupation de la place de Maïdan et assez rapidement janvier début février la situation va dégénérer Yanukovitch va tenter de garder le pouvoir en faisant tirer sur la foule en particulier il y aura quelques dizaines de morts la situation va se tendre ça va pas cette répression ne va pas réduire les manifestations au contraire si bien que le 22 février 2014 Yanukovitch fuit l'Ukraine et part en Russie d'abord à Moscou puis dans une dacha à Sochi il va y avoir un gouvernement transitoire qui va pendant quelques mois gérer la situation et qui va assez mal la gérer il faut le dire aussi en passant notamment par exemple une loi sur la langue souvent ça touche à la culture donc c'est assez donc il va prôner l'Ukrainien comme langue officielle et enlever la co-officialité tenter d'enlever la co-officialité du russe à ce moment-là ce qui va provoquer de vives tensions en Crimée et donc le soulèvement aussi de la partie est dans le Donbass il va y avoir de nouvelles élections en 2014 ce gouvernement transitoire ne va pas durer longtemps et dans ces élections de 2014 ça va être la déferlante pro-occidentale on le voit sur cette carte ici ça va être toutes les régions en orange foncées les régions gagnées par les pro-occidentaux sur les pro-russes et vous voyez qu'il reste très peu de régions pro-russes dans ces élections de 2014 et les russes ont perdu leur zone de force au niveau électoral que sont la Crimée en annexant la Crimée et ce qui est le Donbass donc l'annexion de la Crimée s'est faite le 18 mars 2014 suite à la juste après la fuite de Yanukovitch dans la précipitation les russes ont eu très peur aussi de perdre cette zone stratégique c'est-à-dire une zone avec le port de Sébastopol qui louait à l'Ukraine depuis 1991 la peur que cette zone puisse basculer un jour ce port puisse basculer dans le camp de l'OTAN si l'Ukraine intégrait l'OTAN quatrième question quels sont les objectifs de Poutine dans cette guerre ukrainienne alors premier objectif mis en avant dénazifier l'Ukraine et le gouvernement ukrainien c'est ce qui a qui a été comme on le voit ici sur le slogan lors de l'anniversaire du 22 mars pendant le 10 mars 2022 il y a quelques jours donc c'est pour un monde sans nazisme etc alors cet argument il est utilisé par les russes c'est vrai qu'en Ukraine on peut trouver dans quelques néo-nazis on a par exemple dans la partie ouest on voit ici une statue de Stéphane Bandera qui a été un dirigeant d'une organisation nationaliste ukrainienne collaborateur du régime nazi pendant la seconde guerre mondiale et qui a été décoré en 2010 à titre posthume comme héros d'Ukraine par Yudchenko en 2010 on a beaucoup parlé du bataillon d'Azov où effectivement à l'origine ce bataillon donc on voit ici par exemple un des symboles des arbores ce symbole qui rappelle le symbole des SS par exemple alors juste une présence de néo-nazis qu'il faut tout de suite relativiser le régiment d'Azov par exemple est effectivement à l'origine un bataillon une centaine de volontaires néo-nazis qui s'était porté volontaire pour combattre les pro-russes du Donbass en 2014 aujourd'hui on compterait environ 10% de néo-nazis sur les 3000 membres actuels de ce bataillon donc ce bataillon en Azov il faut aussi rappeler qu'il ne représente que 2% du total de l'armée ukrainienne donc il y a effectivement quelques soldats qui se présentent comme néo-nazis mais ils sont très minoritaires il faut aussi rappeler que l'extrême droite est quasi inexistante politiquement en Ukraine l'alliance des partis ultra-nationalistes ukrainiens n'a obtenu que 2% des voix lors des élections les dernières élections 2019 si bien que enfin les dernières élections législatives ils ont perdu leur seul député qu'ils avaient depuis 2014 c'est aussi très important de rappeler cette présence de néo-nazis c'est juste un prétexte pour les revendications russes d'empêcher l'Ukraine d'avoir une politique indépendante d'empêcher tout nouvel élargissement de l'OTAN à l'Est et de justifier la politique expansionniste russe très vite donc pour l'OTAN c'est à faire que je vais montrer ce qu'on veut absolument éviter la Russie c'est que l'Ukraine comme la Moldavie comme la Géorgie accède à l'OTAN ce qui renforcerait cet encerclement perçu par les russes Poutine va plus loin il a demandé est-ce que la Pologne et les états baltes sortent de l'OTAN et vous l'avez vu dans les médias ces derniers jours c'est plutôt l'inverse qui se produit actuellement puisqu'on a la Finlande et la Suède qui étaient deux états neutres jusqu'à maintenant qui demandent au contraire eux leur intégration dans l'OTAN vu les événements très rapidement l'annexion de la Crimée on a eu d'immenses projets d'aménagement du territoire pour rendre cette annexion irréversible de par la Russie avec ce pont qui relie la Russie à la Crimée par exemple pont routier autoroutier pont ferroviaire construit à côté pour bloquer tout passage de bateau on voit ici la passerelle en bas et en fait contrôler c'est l'armée russe qui contrôle ces passages par ce pont je ne sais pas c'est pour ces événements il y a eu du coup déjà en 2018 l'armée ukrainienne qui ne pouvait plus accéder à Mariupol depuis Odessa bien ce qu'on croit il y a eu des soucis avec des navires qui avaient été arrêtés par la Russie au niveau de ce pont des revendications du coup de la Russie sur toute la bonne partie de la mer Noire autour de la Crimée et avec du coup la tentative de prendre Mariupol d'avoir intégralement la mer d'Azov ici donc quels sont les objectifs de Poutine territorialement c'est vraiment cet objectif de créer une sorte de corridor de corridor qui irait du Donbass jusqu'à la Transnistrie alors évidemment pour l'instant ils se focalisent véritablement sur cette partie à grandir le Donbass et contrôler faire vraiment une continuité territoriale jusqu'à la Crimée on ne sait pas s'ils iront jusqu'à Odessa et la Transnistrie qui est une région moldable contrôlée par l'armée russe cinquième et dernière question quelles sont les conséquences de ce conflit je passe très vite vous avez évidemment eu il faut le rappeler déjà 15 000 morts de la première guerre du Donbass entre 2014 et 2022 surtout les deux premières années 2015-2016 actuellement si vous regardez sur le site de l'ONU plus de 1 600 civils tués depuis le 24 février c'est très 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 largement sous-estimé évidemment c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts pour le moment on parle par exemple en ce moment des autorités ukrainiennes de plus de 20 000 morts 25 000 morts rien que dans la ville de Mariupol et en grande partie aussi des civils les réfugiés je passe ça va être abordé mais vous avez 4 millions de réfugiés dans les pays limitrophes en particulier en Pologne vous voyez que ces chiffres sont vertigineux il ne faut pas oublier on en parle peu dans les médias qu'on a quand même 7 millions de réfugiés de déplacés c'est le terme officiel de déplacés internes en Ukraine donc particulièrement des régions de l'Est de l'Ukraine de Kiev vers l'Ouest ou vers d'autres régions moins touchées par les combats donc c'est considérable depuis la seconde guerre mondiale en Europe on n'avait pas eu autant de flots de réfugiés sur les sanctions il y a eu beaucoup de sanctions économiques qui ont été prises des sanctions contre par exemple le survol aérien je voudrais juste revenir sur quelque chose qui est passé très très vite dans les médias qui est quand même assez important c'est parmi les sanctions on a eu l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe donc c'est quand même important parce que le Conseil de l'Europe c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg c'est donc 145 millions de Russes aujourd'hui du coup qui ne peuvent plus avoir accès à la Cour Européenne des Droits de l'Homme si vous regardez le rapport de l'année dernière il y avait quand même pour l'année 2021 le rapport de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg l'année dernière aussi Turquie Ukraine Ukraine est en troisième position on ne sait pas ce qu'il adviendra ça c'était pour l'année 2021 mais il y a un cumul sur les années précédentes il y a plusieurs dizaines de milliers de citoyens russes qui ont porté plein de la Cour Russie on ne sait pas ce qu'il adviendra ça c'est sur la dépendance des états européens vis-à-vis de la Russie au niveau du gaz merci de votre attention si ça vous intéresse j'avais publié en 2018 un chapitre d'ouvrage sur un ouvrage qui s'appelle crise et rupture en Europe vers quelles mutations un chapitre d'ouvrage c'est le conseil de l'Europe confronté aux crises géopolitiques à l'est de l'Europe le cas de la Géorgie et de l'Ukraine vous le prouvez dans son intégralité sur HAL graphiquement voilà merci donc merci de votre présence pour cette rencontre alors moi aujourd'hui je voudrais je voudrais vous proposer quelques éléments quelques pistes de réflexion sur les raisons les rationalités ainsi que les modalités d'accueil des populations de nouveaux arrivants sur le territoire français alors pour introduire un petit peu moi je m'appelle Nita Larocque et je suis doctorante en sociologie de la mémoire et de l'action publique mais je travaille également auprès du mémorial du camp de Rivesalt alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent mais c'est un mémorial qui a été construit sur un ancien camp d'enternement et le camp de Rivesalt c'est un des camps d'enternement français qui ont accueilli le plus de personnes au cours du siècle précédent en commençant avec les exilés républicains espagnols dans les années 40 et en terminant avec une fonction de centre de rétention administratif jusqu'en 2007 quand même alors de fait il s'agit d'un lieu qui connaît différentes vagues de population mais en même temps qui met en place différentes modalités de réception de ces personnes en fonction de certains critères qui correspondent aux postures de la France vis-à-vis des nouveaux arrivants en fait des différents nouveaux arrivants alors bon le cas de ces républicains qui sont accueillis bien sûr de façon très sordide dans des conditions physiques extrêmes et tout ce qui s'ensuit c'est un bon exemple de réception d'une population par la France qui est le premier en fait d'une très longue histoire de réception difficile et pour le moins douloureuse concernant le siècle précédent et ce que je vous propose c'est qu'on garde en tête ce fil chronologique qui réunit toutes ces populations différentes au cours de cet échange alors seulement aujourd'hui c'est la question de la guerre en Ukraine et des personnes réfugiées dans plusieurs pays d'Europe qui nous rassemblent et alors bon il semble important de se rappeler certains éléments concernant ces événements même si c'est très difficile et ce pour au moins deux raisons qui sont que tout d'abord les informations elles sont en train de se faire elles avons de compte-goûte elles elles ne nous laissent pas elles ne nous laissent pas le recul pour saisir avec plus de justesse cette situation mais également c'est une tâche qui est quasi impossible puisqu'il s'agit encore une fois de discuter de ces questions en essayant de ne pas négliger l'expérience de l'immigration alors selon un article du Monde du 9 avril 2022 il y a plus de plus de 4 millions de personnes ukrainiennes qui ont fui le territoire alors peut-être un point à souligner également c'est qu'il s'agit d'une migration européenne massivement féminine et jeune et ça ça semble assez rare en fait si on regarde l'histoire d'immigration européenne voilà alors moi je voudrais vous faire part de la citation suivante que vous avez au tableau en jaune que je trouve très riche et très importante alors je vous la lis aussi au cas où pour ceux qui ont du mal alors les bagages préparés à la haine des réfugiés croisés en Pologne disent la vie d'avant la sidération les regrets ils racontent aussi à leur façon le plus grand exode européen depuis la seconde guerre mondiale alors pourquoi cette citation et bien parce que elle représente assez justement les récits d'expérience de ces personnes mais également ça fait un écho tonitruant aux expériences de migration et d'exil qui les précèdent alors bien sûr ces deux exemples dans l'expérience du départ comme on va le voir ils sont peut-être pas si éloignés que ça des autres types de migration qu'on a pourtant l'habitude de regarder autrement alors ces départs précipités tout de même ils posent des questions de la vie quotidienne en fait c'est-à-dire bon bah qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on laisse est-ce qu'on garde les clés de l'appartement qui va nourrir le chat ou est-ce que je vais être accueilli dans quel pays est-ce que je vais être séparée de ma famille aussi et comment est-ce que je vais maintenir mon intégrité physique pendant le départ le trajet et les nombreuses arrivées qui se suivent arriver dans un contexte d'exil et surtout à se stabiliser et parce que tout ça c'est des questions qui paraissent un peu annexes mais c'est aussi des questions qui ancrent dans la réalité dans la vie quotidienne alors bon les constats qu'on peut faire du passé comme du présent c'est que les étrangers ils ne laissent jamais indifférents vous allez me dire évidemment bon oui sauf que on va voir pourquoi ces figures étrangères elles sont sans cesse maintenues voire recréées dans les états s'il n'y a pas de nouveaux arrivants alors un autre élément qu'on observe et c'est qu'on parle beaucoup des personnes c'est qu'on parle beaucoup de ces personnes en fait on parle beaucoup de ces arrivants mais en parlant politique dans la vie sociale et surtout dans les médias et là on va remarquer qu'il y a plein d'appellations différentes pour faire référence aux personnes nouvellement arrivées sur le territoire d'accord alors réfugiés exilés immigrés migrants étrangers on peut changer pardon la pré-coordonnée non pardon pardon oui en fait désolé bon pardon pour l'interruption donc réfugiés exilés immigrés migrants étrangers et puis on voit des enjeux de génération aussi fils d'eux étrangers de seconde génération troisième génération etc mais tout ça qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça représente d'utiliser tous ces termes différents est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont vraiment pas synonymes est-ce qu'on les utilise dans le même contexte et surtout pour faire référence aux mêmes choses et bien ce qu'on va voir au cours de cette discussion en fait c'est que justement il existe une typologie de bon une typologie ou différents régimes de personnes qui arrivent sur le territoire et donc différentes façons de les classer de les administrer et de les traiter alors ça est suivant bon alors dans un tout premier temps peut-être on va essayer de comprendre la fonction et l'intérêt de cette figure de l'étranger alors peut-être un tout petit peu de théorie pour démarrer et pour comprendre et pour ça on va faire appel à un des fondateurs de la sociologie actuelle qui est George Zimmel ou George si vous voulez et pour Zimmel les sociétés elles ont besoin de certaines choses essentielles pour fonctionner alors ces choses ils les appellent des formes sociales et bon rapidement c'est un concept qui est un petit peu similaire à celui des institutions et parmi ces choses entre autres il y a celles qui permettent de délimiter où une société et ses normes s'arrêtent et pour Zimmel les états ils ont besoin d'identifier un étranger pour pouvoir illustrer pour pouvoir donner un exemple de ce qui est hors de la nation hors des normes mais c'est également l'occasion de les rejouer en fait alors bon évidemment ces représentations elles sont collectives mais surtout elles sont souvent inconscientes et ça donne eu un certain nombre de difficultés et dans ce cadre j'aimerais qu'on prenne trois exemples d'abord celui des migrations internes en Ukraine donc les fameux déplacés ensuite celui des migrations postcoloniales qui sont bien souvent continues mais qui sont aussi perçus comme relevant de la migration malgré les générations d'accord et enfin un dernier exemple qui sera comme le mobilise l'auteur dans son texte la figure du juif donc l'éternel étranger dans les pays européens alors un élément qui renforce cette observation et on y reviendra dans quelques minutes c'est que les migrations d'élite les grands diplômés ou les grosses fortunes etc elles sont exclues quand c'est possible de ce rapport à l'étrangélité dans les pays d'Occident dans un second temps moi je pense que du coup on a changé l'aspect pardon désolé dans un second temps je pense qu'il est vraiment important de discuter des attentes des gouvernements parce que envers ces nouveaux arrivants parce que ces attentes elles jouent un rôle capital dans la façon dont les gouvernements vont les accueillir justement et alors un moyen de comprendre ces attentes c'est de se pencher sur les outils de communication de communication politique dans les médias et ces outils justement parfois c'est les termes qui sont employés et donc ici ce qu'on va discuter c'est justement des termes assimilation insertion et intégration parce que ce qu'il y a d'intéressant avec ces termes c'est justement qu'ils sont complètement polysémiques c'est-à-dire que ils sont à la fois mobilisés par les sciences humaines et sociales mais également dans le langage courant et enfin et surtout dans les discours politiques alors déjà en sociologie assimilation et intégration c'est des termes qui sont qui sont mobilisés par intermittence depuis les années 80 mais qui sont majoritairement laissés de côté aujourd'hui parce qu'ils sont très controversés et on va voir pourquoi pour le comprendre en fait il faut regarder rapidement l'histoire médiatique de ces termes et l'idée d'assimilation elle provient effectivement certes des sciences humaines et surtout de l'anthropologie à la fin du 19ème pour saisir la mécanique de sociétés qui sont très soudées et rigides sur leurs frontières sauf qu'en politique et pour la France d'un espace donc en fait vous l'avez compris c'est bien du contexte colonial qu'on parle ici et jusque dans les années 70 on continue d'utiliser ce terme pour parler de la façon dont les personnes justement celles issues de cette histoire coloniale s'adaptent à la vie en France et de la façon dont les populations vont les accepter alors justement puisque ça enferme les rapports sociaux dans ce contexte colonial et bien les termes ils sont abandonnés ces termes ce terme d'assimilation en fait il est abandonné dans les années 70 pour laisser place à ceux d'insertion et d'intégration à l'insertion plutôt pour la gauche et à l'intégration plutôt pour la droite sauf qu'une nouvelle fois ces termes ils renvoient à deux idées l'insertion c'est la façon dont les personnes elles vont prendre part à des dispositifs publics donc c'est une vision qui est utilitariste en fait et qui ne résout pas les questions de rejet que les personnes elles peuvent subir alors tandis que l'intégration bon ben ça renvoie à l'idée selon laquelle on demande aux populations de cesser d'être étrangers et notamment de s'approprier les référents culturels du pays pour délaisser ce dont il serait porteur en arrivant sauf que depuis ben on sait que bon déjà l'un n'empêche pas l'autre et surtout qu'il est quand même difficile de définir et de délimiter l'ensemble auquel il faudrait qu'on s'intègre voilà alors également on constate que ce discours de l'intégration il réduit les personnes à des traits culturels qu'on leur prête et il débouche souvent sur le questionnement de la compatibilité intrinsèque des populations et ça c'est un argument de rejet qui est encore plus fort alors bref tous ces termes ils démontrent une chose en fait c'est que quand les politiques se posent la question des nouveaux arrivants c'est pour savoir dans le cas où ils restent si et quand ils vont pouvoir cesser d'être différents et d'être étrangers et pour rejoindre ce qu'on vient de voir avec Zimmel justement et ben à chaque fois que la question se pose ça donne l'opportunité de rejouer ce que c'est que d'être français et ça c'est un enjeu électoral important aussi alors bon après la polysémie des attentes vis-à-vis des nouveaux arrivants ben je pense que c'est intéressant de questionner la façon dont on désigne ces personnes dans les états et donc je vais je vais reprendre ma liste de thèmes que je vous propose de questionner ensemble alors ben exilés réfugiés émigrés immigrés migrants déplacés alors a priori il paraît évident de se dire que ces désignations elles correspondent à des réalités différentes après tout elles correspondent bien à un statut juridique et légal et même social différent pourtant ben on a tendance à oublier que ces termes ces catégories elles se construisent socialement et qu'elles se fabriquent et qu'elles se design qu'elles se design juridiquement et parfois selon des critères qui correspondent aux juristes et aux politiques qui les mettent en place en tant qu'individus alors je vais prendre un rapide exemple celui de ma thèse moi je travaille sur une politique de mémoire espagnole qui est adressée aux descendants d'exilés républicains et pour les mettre en place les acteurs parlementaires ils ont dû débattre et discuter pour définir à partir de de qui et de quand on considère que les personnes elles sont exilées ou pas et en fait dans cet exemple on se rend bien compte que les critères qui sont utilisés ils sont jamais ni politiques ni juridiques ils sont seulement idéologiques en fait alors du coup pour désigner les nouveaux arrivants les états ils cherchent en théorie à évaluer le contexte de vie des personnes alors la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du coup Céline Schmitt elle nous dit à propos des personnes ukrainiennes que ce sont des personnes qui n'avaient aucune intention de quitter leur pays mais qui ont eu peur la décision de partir s'est imposée sauf que ça souvent la géopolitique elle suffit à nous le dire alors les commissions qu'est-ce qu'elles jugent pourquoi les statuts dépendent des dossiers individuels juste parce qu'on a peur de la fraude et en fait le chercheur Didier Fassin il nous montre que ces politiques de réfugiés elles sont habituellement très individuelles c'est-à-dire on juge vraiment la situation personnelle du demandeur sauf qu'en fait la sociologie d'immigration elle est assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'immigration qui ne soit pas politique et qu'on ne part pas de chez soi par plaisir bien sûr et elle en profite aussi pour montrer que les migrations d'élite et de confort elles sont invisibles et surtout quand elles ne le sont pas les politiques ils en font la promotion alors du coup ce qu'on observe qui est désigné par les termes qu'on a mentionné on constate que ça illustre assez bien les valeurs et les intérêts des états au moment donc parler de déplacés par exemple ça illustre une vision d'un territoire qui même s'il est controversé il est perçu comme une unité et surtout ça permet de prescrire c'est-à-dire de promouvoir cette vision au travers des événements qui suivent et dans un second temps on peut aussi imaginer concernant ce terme de déplacés que ce soit un terme transitoire à la figure du réfugié qui serait apposé par la suite dans un contexte plus statique alors bon on voit qu'on parle de réfugiés ukrainiens mais on voit qu'on parle pas de migrants enfin qu'on parle de migrants morts en mer et quand on dit migrants à la fois on a tout dit à la fois on n'a rien dit parce que ce terme il a surtout pour effet d'anonymiser ces populations qui part de où précisément selon quelle trajectoire pourquoi voilà et Didier Fassin donc qui est sociologue et d'autres bien sûr il met toujours l'existence d'une hiérarchie morale du départ et donc la réception plus ou moins humaine et plus ou moins digne des individus qui semble se faire selon plusieurs critères alors premier critère peut-être le contexte du départ donc est-ce qu'il s'agit d'une situation de laquelle l'État est solidaire ou l'individu est solidaire ensuite le pays de départ est-ce que les relations entretenues entre les deux États elles sont bonnes enfin du point de vue diplomatique où est-ce qu'on en est et en troisième temps peut-être la composition de la population et le contexte d'arrivée est-ce qu'il s'agit d'une majorité d'hommes dans une période où on a besoin d'une main d'œuvre en manutention est-ce que enfin on peut imaginer plein d'exemples et enfin la projection d'intégration culturelle à savoir est-ce que ces personnes elles seront un jour de vrais Français et malheureusement cette perception plusieurs chercheurs ont montré qu'elle reposait surtout sur une perspective ethniciste et raciste en fait et enfin dans un dernier temps oui c'est ça si on a pu parler de l'intérêt que les États ils ont de hiérarchiser les populations qu'ils accueillent en fonction des attentes qu'ils ont d'eux ce dont on n'a pas parlé c'est de l'expérience des arrivants et alors d'après certains chercheurs comme chercheurs sociologues comme Sarah Jean-Jurgé et Sandrine Lefrain entre autres la question de l'individualité et de l'expérience elle pose problème pour évaluer les situations en géopolitique même si c'est la tendance en ce moment et même si c'est comme ça que fonctionnent les politiques scolaires actuellement en fait elle pose problème parce que quand on se place du point de vue de l'expérience on invisibilise les conditions générales et nationales dans lesquelles les conflits ont lieu donc en fait on fabrique des victimes du côté desquelles il est très difficile de ne pas se ranger et on ne partient plus à penser la situation politique sans conserver leur parti alors bon en effet mais développer cette approche sans mobiliser celle de l'expérience est-ce que ça fait sens évidemment moi je pense que non parce que cette expérience du départ et de l'accueil est-ce qu'elle conditionne pas un peu la façon dont les personnes vont être à la société alors le problème c'est qu'une expérience de migration est-ce que c'est vraiment entendu et Michel Pollack il nous montre avec l'exemple de l'expérience concentrationnaire que certaines choses elles sont souvent pas dites pas parce qu'on veut pas les dire mais parce qu'il n'existe pas de contexte et d'espace social dans lesquels on peut les dire et quand est-ce que quand est-ce que c'est le moment de parler de tout ce qu'on vit si c'est pas encadré et si c'est pas cherché aussi dans les médias alors l'approche géopolitique elle est parfaitement enrichissante mais seule elle permet pas de comprendre qui compose une population qui suit son pays ni de comprendre ce que la population cherche à l'arrivée et donc comment on peut se permettre de parler d'intégration derrière alors ces deux approches elles dialoguent et elles doivent dialoguer parce que l'une sans l'autre ça revient à accueillir dans le vide et maintenant une question qu'on peut se poser c'est de savoir si cet espace social pour appréhender et analyser l'expérience des parts des individus il existe vraiment et pour vraiment terminer je finirais en disant que c'est une question qui est vraiment importante parce qu'on voit aussi comme le montrent des chercheurs des sociologues comme Alexis Spire et à propos des bureaux de l'immigration ou analyse Alain Barraud à propos des agents aux frontières que la hiérarchie morale dont on a parlé elle donne lieu à un jugement particulier et que les agents qui s'occupent d'appliquer les directives politiques ils vont le faire en fonction de ce jugement donc si une approche surplombe l'autre elle va donner lieu à un jugement qui sera éloigné de la réalité sociale en cours merci de votre écoute merci à tous les deux ça a été au moins 20 minutes mais ça envalait la tête quand même donc on va prendre quelques questions je vous explique comment ça va se passer parce qu'Alexis je ne sais pas si tu es toujours en ligne avec oui 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 toujours voilà ok c'est important voilà on va prendre des questions via le réseau puis des questions à ça si vous en avez n'hésitez pas je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci alors moi ma question c'est pour monsieur Corset c'est un photo de la géopolitique de l'Ukraine ça a été le cas pendant un certain de vous parler et puis on a laissé l'idée d'un statut de mer sur l'Ukraine et j'ai eu le mal à préciser qu'elle a assuré les opportunités pour arranger plus de détails oui cette idée statut meuble de l'Ukraine on a parlé de plein d'organisation de l'Ukraine aussi c'est l'idée d'un engagement pris par l'Ukraine et par la communauté internationale que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN donc elle s'engage par écrit à ne pas faire partie de l'OTAN et que l'OTAN s'engage à ne pas s'élargir à l'Ukraine donc c'est vraiment un des points clés du concours qui est demandé qui sera sans doute dans les négociations lorsque celles-ci arriveront c'est pas des conditions à proprement donc d'empêcher en fait tout basculement de l'Ukraine et de l'OTAN cette neutralisation elle a existé pendant toute la guerre froide de la part de la Finlande de la part de certains états comme l'Autriche par exemple aussi qui n'ont pas voulu faire partie de ce bloc militaire de l'OTAN et rester des états des états neutres jusqu'à maintenant les états occidentaux c'était plutôt une politique qui faisait pas mal de promesses ils aient de l'Ukraine ils aient de la Géorgie ils avaient installé un bureau d'Ouzan installé un bureau aussi en Chissino en Roldavie ce qui a vraiment eu pour effet de faire monter les tensions à l'Ukraine c'est vraiment un engagement écrit quand j'ai rappelé l'engagement qui avait été pris en 1990 au moment de la chute du mur de la part de l'OTAN de ne pas s'élargir à l'Est cet engagement était assez ambigu à l'époque parce qu'il a été sur le papier ce qui a resté très ambigu en fait c'est un engagement qui a surtout un engagement oral qui n'a pas été tenu c'est pour ça que les Russes insistent vraiment pour avoir un engagement sur le papier qui ne soit plus une neutralisation totale de l'Ukraine ça va à l'encontre bien sûr de la volonté du peuple ukrainien qui lui majoritairement aujourd'hui et plus encore aujourd'hui qu'un groupe qui a été souhaitent faire partie de l'OTAN si il a répondu c'est encore pour vous monsieur on a l'intention de faire référence au traité de 2014 on a l'impression que les deux parties s'appuient de ne pas avoir respecté est-ce qu'on veut qu'il vous donne un peu précision sur ce traité qu'est-ce qu'un été les causes alors c'est ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le traité des Minsk on va survencer du format normandiste c'est une expression qui a eu beaucoup dans les médias pour revenir sur les deux la vocation format normandiste c'est parce qu'en fait ça a été en marge des célébrations du débarquement normandiste qu'à l'époque on était durant l'année 2014 un dirigeant russe ukrainien français donc avec François Hollande et Angela Merkel allemand s'étaient réunis pour négocier des conditions d'un cessez-le-feu donc ils sont arrivés à un cessez-le-feu on était vraiment dans une guerre chaude à ce moment-là dans l'ambass et dans ce cessez-le-feu plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour parmi ces points-là il y avait la Russie s'était engagée à l'époque à ne pas reconnaître le Donbass comme un état ou comme des états de la limite comme des états indépendants et l'Ukraine de son côté s'était engagée à trouver une solution constitutionnelle pour le Donbass c'est-à-dire à chercher une solution qui arrive à le plus d'autonomie possible pour cette région donc effectivement depuis il y a beaucoup d'autres points ça c'est parmi les deux points les plus importants beaucoup d'autres points dans ce donc ça a effectivement permis ces accords de Minsk alors c'était en deux phases il y a eu Minsk 1 en 2014 et puis de nouveaux accords Minsk 2 en 2015 ça a permis de mettre ils ont été quand même plus ou moins respectés pendant quelques années ce qui a fait vraiment baisser les tensions au niveau du Donbass mais beaucoup moins de morts à partir de 2016 2017 jusqu'à 2022 il y a eu toujours des accrochages effectivement à partir aussi de janvier février 2022 de cette année il y a eu une violation de ces feux notamment notamment du côté d'une force pro-russe du Donbass des accrochages au niveau de cette unité de cette frontière et la plus grosse violation ça a été fin février trois jours avant l'invasion russe lorsque Vladimir Putin a reconnu l'indépendance il a appuyé les deux chefs de la publique sécessionniste et il a reconnu l'indépendance de ces deux déclats donc aujourd'hui les terroristes en fin de l'instant sont complètement en cas du cul bonsoir je vais me présenter rapidement parce que c'est mon d'où je parle donc ça c'est un peu ça c'est moi et monsieur tout seul moi j'ai été responsable de la relation de pension de l'économie donc du général de l'économie en plus de 10 ans et à ce titre je suis habitué souvent j'ai beaucoup difficulté avec les gens d'avoir deux années de l'économie chez l'économie de l'économie ce qui me semble donc plus que vous avez fait je suis informé d'accord juste un point qui me semble aussi à rajouter qui va être peut-être plus ou bien à savoir le niveau de corruption qui vient à l'économie et qui vient à l'économie et surtout cette origine de la volonté de la francité de la Russie moi je sais que souvent on a expliqué que ce qui peut se produire c'est que ce qui peut se produire c'est que ce qui peut être le niveau de la Russie c'est qu'on sait de cette économie oui je me reprend complètement sur effectivement ce point-là d'ailleurs le président actuel de la Russie a été lu sur un programme anti-corruption c'est vraiment la surprise parce qu'on vous savait d'avoir un acteur un acteur de la Russie voilà donc vraiment son programme c'était lutter contre la corruption la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Union Européenne aussi c'est dans cette idée-là mais c'est vrai qu'il y a quand même une corruption qui est très présente dans toutes les strates de la société de manière bien plus importante que dans c'est un problème de corruption aussi dans certains pays de l'Union Européenne par exemple quand je dirais on a mis aussi de la corruption de la République c'est pourquoi on avait décalé leur adhésion de 2004 à 2007 un problème qui n'est pas résolu à ce jour mais c'est un progrès en Ukraine c'est puissance d'ici on parle aujourd'hui de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne on a vu que les choses les lignes bougent très très vite en ce moment il faut savoir qu'en 2004 quand on a mis quand la Commission Européenne a créé la politique européenne de voisinage elle avait clairement dit que tous les pays qui délentent ce cercle de cette politique européenne de voisinage n'avaient pas vocation à entrer dans l'Union Européenne donc c'était vraiment clairement de limiter les frontières de l'Union Européenne là les choses évoluent considérablement ces derniers jours et un des problèmes qui va se poser c'est effectivement ce problème à la fois le problème d'intégration de l'Ukraine dans cet ensemble parce que l'Union Européenne c'est très bien si l'Ukraine peut intégrer l'Ukraine il faut que l'Union Européenne et les pays membres puissent mettre les moyens et actuellement avec la politique par exemple de cohésion actuelle quand on voit il faut pouvoir en tête quand même que le niveau de vie en Ukraine est trois fois inférieur au pays le plus pauvre de l'Union Européenne c'est-à-dire la Bulgarie donc c'est vraiment un niveau de vie qui est extrêmement faible on parle de très très bas et donc cette politique de cohésion à l'échelle de l'Union Européenne qui a pour vocation de redistribuer un simple petit prédistributif vers les régions les plus pauvres évidemment il faudrait mettre vraiment un paquet pour arriver véritablement à l'Ukraine et un des problèmes c'est effectivement cette question de la corruption qui est mise en avant dans cette possible avésion Merci beaucoup pour les conférences on va les remercier et on va arriver dans les deux conférences sur moi donc elle est en minute elle a remercié la main Merci Donc la première partie de cette soirée était consacrée à ce qu'on a appelé l'analyse maintenant on va passer à une autre partie qu'on a appelé le témoignage Donc on a deux intervenants j'ai calculé ça fait quatre ans je crois qui sont partis de cette université puisqu'ils ont été dans cette université ils ont participé à un dispositif pédagogique dont ils vont vous parler et donc c'est c'est une sorte de rétrospective et d'analyse licenciée on va dire avec l'Ukraine parce qu'ils ont eu la chance de participer à ce dispositif Donc Marie-Sissi Amat qui est doctorante en sociologie et Maëlle Cornu qui est détenteur d'un master en histoire et l'un et l'autre vont avoir la parole avant que on vous présente donc d'autres témoignages mais des témoignages de collègues Alors est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui ? Pas bien Je parle plus fort Alors du coup bonjour à tous donc je me présente je m'appelle Marie-Cécile et à mes côtés Maëlle et donc comme l'a dit Igal Fijalkov nous sommes tous deux des anciens étudiants de l'INU Champollion et nous souhaitons remercier les organisateurs de cette soirée de nous accorder un temps de parole pour témoigner de notre expérience de terrain et d'enquête en Ukraine et plus précisément dans la région de Galicie-Oriental et de Bucovin à l'ouest du pays Donc notre objectif pour cette soirée c'est quelque part vous sensibiliser à ce pays que nous avons eu le privilège de découvrir en 2018 dans le cadre du projet Héritage historique européen et valeurs citoyennes avec l'association IAD et NONI Alors est-ce que vous m'entendez bien ? Oui Je vais commencer par là C'est bon ? Alors on n'a pas pour objectif de vous présenter l'intégralité de ce qu'on a vu ça serait beaucoup trop long mais on va vous montrer quelques éléments qui nous paraissent importants au regard de l'actualité Alors comme on l'a vu un petit peu avant l'Ukraine c'est un carrefour d'influence qui est à la fois historique et mémoriel tiraillé entre deux zones d'influence une zone plutôt européenne et une zone russe C'est ce que nous avons constaté sur le terrain Derrière moi vous avez une photo de la ville de Tchernizzi où nous sommes allés et vous pouvez remarquer les vestiges d'une architecture classique austro-hongroise qui prend le modèle de la ville de Vienne en Autriche d'ailleurs pour l'anecdote on appelle Tchernizzi la petite Vienne de Bikovine en effet au XVIIIe siècle c'est une capitale culturelle historique et cosmopolite faisant cohabiter des populations juives allemandes et roumaines Et cette influence autrichienne et donc européenne se retrouve aussi dans le nom allemand qu'elle a porté puisqu'elle se nommait encore Tchernowitz jusqu'en 1918 et cette influence se superpose à d'autres polonaise d'abord puis roumaine pendant la seconde guerre mondiale et enfin russe depuis la fin de la guerre et cette question de la toponymie résonne particulièrement aujourd'hui avec les débats sur la dénomination des villes ukrainiennes notamment celle de Kiev ou plutôt Kyiv en ukrainien il faudrait alors choisir un nom qui vienne soit du russe soit de l'ukrainien ce qui témoigne d'un mouvement initié depuis une dizaine d'années de promotion de l'histoire et de la culture ukrainienne comme étant indépendante et distincte de son passé russe ou soviétique alors ce mouvement de promotion de l'histoire nationale a été intensifié par le conflit de 2014 et ça passe par la glorification de certaines figures et de certains événements de son histoire qui sont plus ou moins récents le premier cas qu'on peut évoquer c'est la figure de Taras Shevchenko qui est un poète et un écrivain il y a en vécu en Galicie au 19ème siècle et qui incarne l'éveil de l'idée nationale ukrainienne il était d'abord esclave il a acquis sa liberté et il passe sa vie à promouvoir l'histoire ukrainienne au travers de ses œuvres il est devenu pour l'Ukraine un espèce de symbole de repère en témoigne les différents honneurs qui lui ont été conférés il a donné son nom à l'université de Kiev aujourd'hui et vous pouvez voir différentes statues sur le territoire ukrainien notamment ici à Tchernitsy plus récemment c'est LUN l'organisation des nationalistes ukrainiens qui fait figure de mythe national c'est aussi le cas de l'UPA l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui ont toutes deux agi pendant la seconde guerre mondiale en effet après le déclenchement de l'opération Barbarossa menée par les nazis le 22 juin 1941 des nationalistes ukrainiens veulent profiter de la situation de guerre pour acquérir leur propre indépendance ils vont se rapprocher de l'Allemagne nazie et de la Wehrmacht une collaboration qui va commencer dès 1939 contre la Pologne puisque la zone à l'ouest de l'Ukraine est à ce moment là occupée par la Pologne globalement LUN elle va collaborer avec les nazis jusqu'en 1943 même s'il y a deux tendances une qui est plutôt menée par Bandera dont on a déjà parlé qui à partir de 1943 va plutôt se concentrer sur l'épuration ethnique en Ukraine en faisant des massacres de polonais en Voligny qui est une zone un peu plus au nord Stéphane Bandera c'est donc une figure très controversée qui a été honoré on l'a vu tout à l'heure et on peut également voir des noms de rues des statues à son nom ici vous en avez une à Tchernizzi LUN elle est aussi glorifiée comme ses dirigeants vous voyez le drapeau de LUN noir et rouge que l'on peut trouver un petit peu partout en Ukraine que l'on peut acheter dans les commerces etc à Lviv il y a également un bar bandériste un bar nationaliste qui porte les mêmes couleurs près de Bolerif on peut également voir un monument en l'honneur de LUN et de l'UPA et les drapeaux de LUN ont même flotté dans les manifestations en soutien à l'Ukraine comme ici à Paris le 12 mars cette mise en avant de ce passé controversé alimente la propagande russe qui veut dénazifier le pays donc les relations russo-ukrainiennes quant au passé sont depuis longtemps tendues on témoigne aussi la question de l'holodomor la grande famine considérablement aggravée par le régime soviétique qui s'est déroulé en Ukraine entre 1932 et 1933 et les témoins que nous avons pu rencontrer sur place ont d'ailleurs fortement insisté sur cette période très dramatique pour le peuple ukrainien le souvenir qu'ils en gardent restent bien évidemment très douloureux et parfois même une haine anticommuniste s'exprime vous avez par exemple derrière moi un tag anticommuniste comme on peut en trouver plusieurs dans les rues de Tchernitzvi ici le fameux symbole du marteau et de la fossile est barré donc l'Ukraine tente depuis 2004 de faire exister dans la mémoire nationale cette période qui a fait entre 3 et 5 millions de morts et le gouvernement reconnaît d'ailleurs depuis 2006 l'holodomor comme étant un génocide cependant malgré ces mesures prises pour favoriser ce discours sur son passé le récit soviétique persiste encore aujourd'hui dans cette région et cela s'exprime notamment par des monuments dédiés à la grande guerre patriotique de 1941 à 1945 autrement dit à une guerre menée contre les fascistes gagnée grâce aux sacrifices supposés de l'URSS et c'est ce que nous avons pu observer lors de notre séjour ici derrière moi vous pouvez constater l'un de ces grands monuments qui est toujours en place à Tchernizhi malgré une phase de décommunisation lancée par le gouvernement ukrainien depuis 2014 qui passe notamment par la suppression de statues en l'honneur de Staline Lénine et autres héros soviétiques et la grande guerre patriotique justement figure aussi d'ailleurs parmi les arguments de Vladimir Poutine pour gagner la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine et le 9 mai prochain date de la fin de la grande guerre patriotique il espère réussir son opération spéciale pour raviver le sentiment patriotique russe donc de manière générale que ce soit du côté russe ou ukrainien le passé est finalement toujours présent et le poids de la violence de masse dans les mentalités est encore très présent et les propos récents du président ukrainien Zelensky devant le parlement israélien témoigne de cela il a estimé que l'invasion russe de l'Ukraine était une tragédie pour les juifs et le monde entier en évoquant le terme de solution finale menée par la Russie de Vladimir Poutine et ces propos qui ont fait débat démontrent bien la fragilité et la complexité d'un autre aspect que nous souhaitions aborder ici ce soir avec vous c'est celui de la mémoire de la Shoah en Ukraine donc lors de notre terrain d'enquête nous avons pu constater l'ampleur de la destruction de la culture juive et de la population juive de manière générale en Ukraine pour exemple à Tchernitzvi avant la seconde guerre mondiale on comptait près de 70 synagogues dans la ville et aujourd'hui il n'en reste que deux et les anciennes synagogues sont soit détruites soit à l'abandon donc ici vous avez l'exemple d'une ancienne synagogue prénommée le temple qui fut confisquée par le gouvernement soviétique en 1940 et incendiée par les soldats roumains et allemands en 1941 et aujourd'hui les fondations qui le reste ont servi à la construction d'un cinéma ici vous avez une autre synagogue qui est complètement à l'abandon sur laquelle on est tombé un peu par hasard et seuls quelques vestiges comme cette fresque de la Torah pardon et ces détails nous permettent de comprendre qu'il s'agissait bien d'une synagogue et pour se convaincre de l'ampleur de la destruction du monde juif ukrainien il suffit de se rendre dans un cimetière de la ville qui s'étend sur des kilomètres et voir des stèles anciennes qui s'effacent sous la neige et qui peu à peu disparaissent et cet oubli se matérialise aussi par l'absence de cailloux sur les tombes qui est une tradition juive pour honorer les défunts donc ce cimetière à l'abandon est le symptôme d'une communauté juive qui est quasi inexistante et avant la guerre la population de la ville comptait pour moitié de juifs alors que de nos jours cette ville de 250 000 habitants en compte seulement 0,5% alors aujourd'hui c'est grâce à des associations privées et étrangères que cette mémoire peut exister et être portée comme le fait l'association Yachadinunum lors de notre séminaire de terrain nous avons eu la chance de rencontrer des témoins qui pour la plupart nous parlaient de ce thème là pour la première fois et leur grand âge rend la transmission complexe parce qu'ils disparaissent et rend donc cette transmission à la fois très complexe et très fragile de par le fait qu'ils disparaissent peu à peu la mémoire en Ukraine est en constante recomposition y compris en ce moment même puisqu'on peut estimer que la guerre qui est en train de se produire va considérablement changer les récits qui sont faits de l'Ukraine l'Ukraine essaie dans son discours d'attirer l'attention de la communauté internationale alors que le gouvernement russe essaie de faire rouler sa vision selon laquelle c'est une intervention militaire spéciale qui a pour but de dénazifier le pays et venir en aide aux populations russes de l'Ukraine ces interprétations différentes entre russes et ukrainiennes ne sont pas nouvelles le lieu de mémoire de Ravarouska est un bon exemple il se situe dans la zone dans une zone qui peut résumer à lui tout seul la Shoah on y trouvait un ghetto un centre de mise à mort celui de Belzec et des fosses communes comme vestige de la Shoah par balle cette mémoire côtoie également celle des prisonniers de guerre français qui ont été incarcérés là-bas et des prisonniers de guerre soviétique assassinés par des nazis deux mémoriaux sont présents le premier est soviétique et vise à honorer les victimes soviétiques des nazis et exclusivement soviétique le deuxième est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement français et l'ukrainien pour honorer les soldats français mais celui-ci exclut les prisonniers de guerre soviétique car pour l'ukraine il n'était pas possible de les honorer donc du coup pour conclure cette rapide intervention notre expérience de terrain nous fait dire que la mémoire se fait bien souvent l'écho des préoccupations contemporaines et on dit souvent bien plus du présent que du passé lui-même et en Ukraine depuis son indépendance mais surtout depuis 2014 le récit officiel vise à se détacher d'une Russie considérée comme dominatrice et peut-être agressive enfin peut-être agressive donc voilà nous espérons vous avoir pu apporter quelques éléments sur cette expérience unique que nous avons pu vivre en Ukraine car elle nous a véritablement apporté des clés de compréhension sur l'histoire de ce pays et les enjeux mémoriels qui s'y déroulent donc nous vous remercions pour votre attention Oui ce sera l'exception petite séance de questions tout à fait on a deux témoignages que nous avons filmés et que nous avons projetés donc s'il y a des questions c'est vraiment que vous pouvez vous poser qu'est-ce que la licence ? Ah oui la licence est très 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 on ne les oublie pas on ne les oublie pas bon en tout cas la transition est tout fait pour vous je vous remercie beaucoup puisque effectivement il y a deux vidéos une qui porte sur l'enseignement supérieur donc une collègue que va présenter Alexis ou on va laisser tourner la vidéo qui présente elle-même la collègue oui une autre tu vas prendre le pied juste oui pour dire celle qui suivra je ne la présenterai pas c'est quelqu'un qui travaille qui est directeur d'un centre mémoriel à côté de Kiev et donc la transition est tout de fait entre la présentation de Marie-Cécile et Maëlle et le centre mémoriel à l'IA mais tout de suite donc une collègue alors tout de suite tout de suite non justement je vais faire durer un petit peu parce qu'on a quelques soucis techniques donc on va voir si ça fonctionne mais donc voilà je vais vous raconter un peu cette interview que j'ai voulu faire avec Genia que je n'ai jamais rencontré en fait on a échangé pendant des mois pour préparer ce déplacement à Dnipro et donc voilà elle est parfaitement francophone elle a fait ses études sa thèse de doctorat à Poitiers et elle avait en fait on avait à coeur quand même de la faire témoigner parce que nous c'est très difficile de parler de la guerre en Ukraine depuis ici on n'a pas vraiment les informations elle pour le coup le vit et voilà pour nous c'est important c'est le problème je ne sais pas si on va pouvoir bien le diffuser bonjour à tous et merci d'être là donc je suis Alexis Carrière je travaille à l'école des mines d'Albi et MT Minalbi au service des relations internationales et aujourd'hui nous avons décidé donc de faire cette interview avec Genia Kosarieva qui est la directrice du centre de recherche directrice pardon du centre franco-ukrainien à l'université technologique de Dnipro alors je vais me poser un petit peu le contexte pourquoi est-ce qu'on s'est connus donc moi je suis je travaille au sein du comme je le disais du département affaires internationales d'IMT Minalbi et IMT Minalbi avait gagné un appel d'offre de l'ambassade de France en Ukraine pour que nous nous rendions en Ukraine et pour pouvoir entamer des discussions en vue d'une coopération avec l'université technologique de Dnipro alors notre enfin mon voyage était prévu le 28 février donc on se doute bien qu'il n'a pas eu lieu mais Génia a toujours été mon interlocutrice privilégiée au sein de cette université donc Génia je vais vous laisser vous présenter en quelques mots merci merci Alexis merci beaucoup pour cette possibilité de partager avec vous un peu notre information donc oui moi je suis la je travaille en recherche à l'université polytechnique de Dnipro et aussi je suis la directrice du centre franco-ukrainien de la langue de la culture depuis quelques années aussi pendant 3 ans 3 ans et demi je faisais mes études et la préparation de mon doctorat à l'université de Poitiers donc ça c'était la coopération franco-ukrainienne c'est pourquoi j'ai vécu quelques années en France aussi j'avais la possibilité de travailler dans les laboratoires de Strasbourg et de Lille donc cette coopération franco-ukrainienne elle était toujours très bien développée entre notre université et les autres universités et institutions en France merci génial alors du coup on va rentrer dans le vif du sujet alors nous depuis la France on a du mal à comprendre en fait ce que vous vivez donc la première question que je voulais vous poser c'est quelle est la situation aujourd'hui qu'est-ce que vous vivez en Ukraine et à Dnipro peut-être plus particulièrement aujourd'hui c'est 47ème jour de la guerre et du coup donc c'est vrai que la situation elle est différente dans des régions différentes de l'Ukraine donc il y a les régions qui sont occupées pour le moment il y a les régions qui sont maintenant libérées comme la région de Kiev de Kiev avec les plus petites villes autour je pense que vous avez vu toutes les victimes tout ce qui s'est passé pendant le temps que ces régions étaient occupées par l'armée russe il y a à maintenant les régions où maintenant c'est la phase la plus active de la guerre c'est l'est de l'Ukraine donc ça c'est à peu près 200 kilomètres de Dnipro concernant les régions de Dnipro pas que la ville mais aussi toutes les régions de Dnipro donc il n'est pas occupé il n'y a pas de l'armée russe ici par contre il y a toujours des raquettes des explosions heureusement ça ne concerne pas des objets civils donc ça concerne surtout soit des objets militaires soit notre par exemple notre aéroport qui était détruit quatrième fois ce week-end le week-end dernier et aussi donc dans notre région notre ville comme c'est la plus grande ville qui est plus proche à l'est de l'Ukraine juste pour le contexte donc Dnipro est entre pour ceux qui ne le situent pas encore c'est une ville qui est entre Kiev et Mariupol si je ne me trompe pas oui on peut dire ça donc ça c'est entre les deux donc si on regarde la carte ukrainienne on est au centre-est centre-est de l'Ukraine donc c'est à peu près 500 kilomètres de Kiev et après à peu près 400-500 kilomètres de Mariupol et 200 kilomètres de Donbass de la zone de front la plus active maintenant c'est ça et comme je dis comme ça c'est la ville la plus grande qui est maintenant près de l'Est on reçoit chaque jour beaucoup de réfugiés qui passe par Nipro donc soit elle reste à Nipro soit elle part plus loin à l'Ouest de l'Ukraine ou dans les autres pays donc pour le moment je peux dire que Nipro reste comparemment calme comme on peut dire dans cette situation-là mais on est toujours donc on a toujours ce focus aux événements qui se passent autour de nous autour de la région bien sûr alors c'est vrai que la question peut paraître déplacée mais comment est-ce que vous vivez au quotidien est-ce que du côté enfin est-ce que du point de vue des universités par exemple vous pouvez continuer certaines activités et si oui sous quelle forme est-ce que les étudiants continuent à avoir cours est-ce que oui si on parle en général de la situation on va dire économique dans la région de Nipro donc je parle toujours de Nipro parce que dans des autres régions dans les autres villes ça peut être tout à fait différent à Nipro la plupart des entreprises on essaie de recommencer le travail parce que ça c'est aussi notre front économique qu'on appelle ça chez nous donc on a besoin de continuer ça ce que je sais ce que je connais de la part des universités donc il y a les universités qui continuent de travailler à la distance donc l'enseignement à la distance ça continue donc déjà pendant le Covid pendant le confinement on a bien développé cette procédure d'enseignement en ligne à la distance donc maintenant les étudiants qui ont la possibilité de continuer les études ils font ça et aussi il y a pas mal des étudiants des autres universités qui intègrent les universités de Nipro les étudiants qui sont déplacés de Kharkiv de l'Est de Mariupol des autres villes où les universités soit elles sont détruites au fond soit elles sont fermées pour le moment donc à Nipro on essaie de comment dire de continuer tout ce qu'on avait avant c'est vrai que bien sûr c'est pas tout à fait aidant avec le on va dire avec le focus moral parce qu'on est toujours dans les actualités on sait toujours suivre les actualités mais quand même on fait tout ce qui est possible pour que la vie stable on va dire économique continue alors vous savez du côté plusieurs pays de l'Union Européenne enfin d'Europe en général ont mis en place des programmes pour accueillir des Ukrainiens mais notamment du point de vue universitaire il y a eu plusieurs programmes mis en place pour accueillir des étudiants et des chercheurs ukrainiens c'est le cas du programme POSE du dispositif POSE en France par exemple qui permet l'accueil de réfugiés donc à la fois enseignants et étudiants dans les écoles les universités françaises est-ce que vous pensez que ces dispositifs ces programmes trouvent de l'écho côté ukrainien oui sûrement oui moi personnellement j'ai donc j'ai appris de cette possibilité dès le début de la guerre et de ma part je fais tout ce qui est possible pour distribuer cette information pour la partager avec mes collègues avec les étudiants et avec les chercheurs qui peuvent être intéressés pour cette possibilité pour être accueillis comme les chercheurs dans le laboratoire français et ça c'est vraiment c'est important pour les gens surtout pour ceux et celles qui ont décidé de quitter l'Ukraine pour le moment et pour être pour avoir quelques on va dire confiance dans ces jours-là qu'ils ont la possibilité de continuer leur vie scientifique leur vie comme les étudiants dans des autres pays et cet support dans tous les pays européens et si on parle surtout de la France c'est vraiment important comme de la part de le point de vue informatique parce qu'on sait toujours quand on a cette information qu'on a le support qu'on a les possibilités de pas juste aller quelque part pour vivre sans rien mais avoir la possibilité dans la vie professionnelle pour continuer à faire quelque chose et ça c'est vraiment c'est important pour nous c'est important pour les universités et pour les laboratoires ukrainiens de savoir qu'on a cette possibilité là Alors une question complémentaire c'est vrai que plusieurs personnes profitent de ces dispositifs pour venir en Europe est-ce que il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi qui ont fait le choix donc comme vous je crois malgré la possibilité de venir en France de rester sur place pour continuer à travailler et à faire tourner on va dire l'économie ukrainienne est-ce que vous pensez que c'est la majorité des chercheurs qui décident de rester ou de partir c'est peut-être difficile à répondre Oui c'est difficile à répondre mais donc ça dépend vraiment ça dépend des villes surtout parce que je sais que beaucoup d'étudiants beaucoup de chercheurs de Kiev par exemple de la capitale sont partis soit soit à l'ouest de l'Ukraine soit à l'étranger et comme des autres villes des grandes villes qui étaient détruites depuis le début de la guerre dans les parties de l'Ukraine où c'est plus ou moins calme où il n'y a pas de l'occupation donc les gens je sais que les gens restent et essaient de faire quelque chose ici sur place donc je ne dispose pas de la pourcentage exact on va dire combien de gens ont parti combien de gens ont décidé de rester mais je sais bien que parmi mes amis qui ont parti à l'étranger la plupart entre eux ils ont ils ont vraiment envie de de retourner dès que possible pour pour continuer de vivre ici mais c'est vrai que ça c'est pour le moment on n'a pas de comment dire de choix qui est correct ou qui n'est pas correct donc chacun fait sa décision prend la décision et les décisions sont toujours correctes sont toujours vraies dans les cas individuels alors maintenant si on regarde au plan un petit peu macro quelles sont les conséquences d'après vous que peut avoir cette guerre sur le monde académique ukrainien c'est vrai que l'ukraine actuellement on n'avait on n'avait jamais cette situation de la guerre donc on n'avait jamais ces conditions dans lesquelles on pouvait faire quelques prédictions qu'est-ce qu'on va avoir après sûrement il y aura les changements dans les dans les structures académiques dans les peut-être je pense que ce sera ça dans les sujets de recherche qui vont être développés de plus en plus parce que pour le moment à partir de maintenant à partir de la première journée de la guerre et en futur il y aura de plus en plus de de demandes pour les questions de sécurité dans les dans les contextes variés dans les contextes de cybersécurité de sécurité d'armée dans les sécurité des bâtiments de construction parce que pour le moment pour tous les bâtiments qui vont être construits après on devrait avoir les lieux bien protégés sécurisés pour les pour les bombardements on va dire donc ça aussi ça va ça va changer et ça va aussi donc ça va changer le focus et la le voie des sujets des recherches scientifiques et pour ça je pense que en général les recherches en Ukraine les voies de recherche ils vont ils vont adapter une nouvelle réalité et pour ça les liens entre les autres laboratoires les autres institutions en Europe en France elles vont réorienter un peu vers ces questions de la sécurité donc c'est ça que moi je pense moi personnellement alors ensuite depuis c'est vrai qu'on voulait vous demander votre avis parce que vous êtes sur place depuis la France on ne sait pas beaucoup de personnes souhaitent aider les ukrainiens mais ne savent pas vraiment comment s'y prendre alors je vais vous poser deux questions du point de vue des universités françaises des écoles françaises quel rôle peut-on avoir pour aider les ukrainiens peut-être et ensuite quel rôle peuvent avoir les citoyens français pour aider les ukrainiens oui merci pour la question c'est vrai que quand on a cette phase très active de la guerre c'est un peu difficile de parler de faire comment dire de faire la priorité de l'aide qui est importante pour nous parce que si on reste dans la question on commence par l'aide de la part de l'académique oui on va dire à mon avis il est très important de continuer de partager l'information donc partager l'information en général de tout ce qui se passe en Ukraine comment les étudiants vivent maintenant ici quelles sont les conditions dans telle ou telle ville donc ça c'est je pense que c'est vraiment important avoir ce support de l'information de le partager au plus que c'est possible donc être en contact avec des régions différentes de l'Ukraine et comprendre la situation réelle sur place donc comme ça qu'on parle avec vous donc aussi de trouver le contact avec des régions différentes si on parle des citoyens en général c'est vrai que maintenant ce qu'on sent c'est très important pour nous de sentir ce support de la communauté européenne ce qu'on voit les manifestations dans des grandes villes dans des petites villes dans toute l'Europe ça c'est très important pour nous parce que cette guerre c'est pas que la guerre des armées sur place mais c'est aussi la guerre de l'information c'est très bien que c'est la guerre de la propagande et c'est pour ça le fait que l'Europe a une grande solidarité avec l'Ukraine avec le peuple ukrainien et que ça continue que ça ne s'arrête pas c'est la chose très importante et la plus importante que le peuple européen que le peuple français peut faire pour nous pour que l'information et la vérité soient exposé c'est ça c'est très important pour nous donc on arrive au terme de notre entretien je vais donc je vais vous remercier beaucoup Génia j'espère qu'on vous recevra très rapidement Albi mais peut-être je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez conclure dire quelques phrases pour conclure je vous laisse oui merci beaucoup merci beaucoup pour cette possibilité donc je reste toujours à votre disposition pour les questions pour l'information sur place si je peux partager si je peux donc je fais toujours ça avec plaisir donc ce que je veux dire qu'un jour ou l'autre c'est juste la question du temps mais la victoire va arriver en Ukraine donc on va renouveler notre vie ce ne sera jamais comme avant ce sera une autre vie pour une autre Ukraine mais c'est vrai que la société ukrainienne va changer va changer beaucoup et on sera toujours ravis d'avoir ici les chercheurs français les étudiants français qui vont arriver chez nous après notre victoire pendant notre renouvellement de notre société pour partager pour échanger donc c'est vrai que ce qui se passe maintenant c'est terrible c'est vraiment c'est une grande catastrophe pour nous mais maintenant on pense déjà de ce que sera après et on sait très bien que ce sera que le début d'un grand progrès pour la société ukrainienne qui sera en partie d'une grande société européenne donc ce sera une autre la nouvelle histoire de l'Ukraine en Europe parfait bien merci merci beaucoup pour cet entretien et bien du courage à vous et on vous recevra ici à Albi dès que possible on organisera peut-être d'autres événements merci beaucoup bonjour Ruslan Kavatsiouk vous êtes directeur adjoint du centre mémoriel de Babillard merci beaucoup d'accepter de répondre à quelques questions bonjour à tous merci alors la première question que j'aimerais vous poser pour qu'on puisse vous identifier un petit peu est-ce que vous pourriez vous présenter évidemment et puis présenter le centre mémoriel de Babillard je m'appelle Ruslan Kavatsiouk je suis directeur adjoint du centre mémoriel de Babillard qui est situé à Kiev donc le mémorial est en construction depuis 6 ans déjà il y a déjà plusieurs installations qui ont été construites et plusieurs structures qui ont déjà été construites sur le territoire du mémorial le but du mémorial est évidemment mettre en honneur les victimes de la chambre à balle de toute l'Europe de l'Est plus de 2,5 millions de juifs ont été tués durant la chambre à balle sur le territoire de l'Europe de l'Est dont 1,5 millions sur le territoire actuel de l'Ukraine Baben Yar est le plus gros charnier où le plus de victimes ont été fusillées durant toute la seconde guerre mondiale sur ce territoire là c'est donc à cet endroit là qu'on a décidé de bâtir ce mémorial en tant que symbole de la chambre de toute l'Europe de l'Est actuellement on a déjà construit un mémorial où sont prononcés les noms des victimes on a réussi à ce jour à identifier 28 500 victimes dont les noms sont prononcés en continu à cet endroit évidemment vu les circonstances et la guerre on a dû stopper la construction actuellement mais j'ai l'espoir et je suis certain qu'après la guerre on reprendra les travaux de construction Vous avez dit que ce site Babi Yar le centre dont vous vous occupiez est dédié à l'extermination des juifs par les nazis que pensez-vous des arguments du Kremlin sur l'antisémitisme des Ukrainiens Donc actuellement en Ukraine il existe une loi qui punit les personnes qui prononcent des paroles antisémites et donc ces personnes-là sont poursuivies par la loi et ont cours des risques très graves L'une des parties de notre travail fait qu'on travaille aussi à étudier et à retrouver les collabos qui ont travaillé avec le régime nazi et donc de mettre en lumière aussi ce pan de l'histoire Si vous prenez en comparaison la Russie si vous étudiez si vous essayez d'étudier ce sujet-là de la collaboration des Russes avec le régime nazi vous iriez en prison puisque c'est interdit Donc voilà la différence réelle si vous voulez entre la situation en Russie et en Ukraine D'accord, merci Vous avez évoqué aussi évidemment les projets qui sont les vôtres J'ai envie de vous demander quel est l'impact de la guerre sur le centre mémoriel et sur les projets que vous aviez ? Justement cette année on a dû inaugurer le musée le musée de la Shoah qui est déjà à moitié construit et on a dû stopper la construction suite à la guerre Comme vous savez Kiev a été touché plusieurs fois durement touché par les bombardements et par les tirs des roquettes Comme vous avez peut-être su aussi l'une des roquettes est tombée sur le territoire de Bab-en-Yar Donc un des bâtiments qui s'y trouvent qu'on pensait nous utiliser pour justement pour le mémorial a été aussi touché donc on a dû stopper les travaux en attendant J'ai peut-être une dernière question Qu'est-ce que l'enseignement supérieur français peut faire pour vous ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de soutenir vos actions ? Il me semble qu'en France c'est déjà traditionnel les universités et les étudiants des universités ont un grand pouvoir d'influencer les événements dans le pays et l'opinion publique Donc il me semble qu'il est très important qu'il est très important que les universitaires les professeurs ainsi que les étudiants soient bien informés de ce qui se passe réellement en Ukraine en ce moment C'est exactement ce qu'on fait Et il faut également influencer l'opinion publique l'opinion plus large puisqu'on sait qu'en France beaucoup de personnes sont plutôt russophiles donc on a tendance d'idéaliser un petit peu la Russie Donc en Russie actuellement plus de 80% de la population soutient la guerre en Ukraine Les gens sont vraiment ravis de ce qui se passe en Ukraine et de cette guerre qui apporte autant de morts Et il faut comprendre que la Russie actuelle est presque analogue de l'Allemagne nazie des années 40 La Russie actuellement est dans un tel état que c'est une nation civilisée et qui est retombée dans l'état où ils sont en train de commettre les crimes de guerre horribles atroces sur le territoire de l'Ukraine Et évidemment pour eux-mêmes c'est très difficile de sortir de cet état-là et ils vont continuer à répandre la terreur autant qu'ils le peuvent Donc évidemment pour résoudre cette situation il faut qu'il y ait une pression sur la Russie et donc il faut que les universitaires les étudiants l'opinion publique exercent plus de pression beaucoup plus de pression qu'actuellement sur les gouvernements pour que ces gouvernements puissent exercer cette pression sur la Russie Et je suis certain que ça peut changer réellement la situation Merci Vous avez été entendu Je sais que votre temps est précieux Merci de nous avoir accordé un petit peu Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup ... Ensuite, nous entendrons Mireille Altscher de l'association Aralia qui sera accompagnée Merci pour votre accueil à cette soirée J'ai organisé ma présentation en trois temps un petit rappel de ce qu'est la Croix-Rouge et ses missions ce qu'elle fait au niveau de l'international dans ce conflit armé et puis nous les bénévoles du Tarn parce que nous avons fait qu'est-ce que nous avons connu qui avons nous rencontré Alors la Croix-Rouge c'est une association d'aide humanitaire française qui a été fondée il y a plus de 150 ans et ses objectifs c'est de venir en aide aux personnes en difficulté que ce soit en France ou à l'étranger et ses missions sont l'urgence le secourisme l'action sociale la formation la santé et l'action internationale toute l'implication de la Croix-Rouge dans ce conflit armé Rappel des sept principes fondateurs du mouvement ce sont l'humanité l'impartialité la neutralité l'indépendance le volontariat l'unité et l'universalité l'universalité il y a plus de 1000 implantations locales avec 108 délégations départementales et compte environ 60 000 bénévoles dans le Tarn il y a 7 unités locales avec à peu près 400 bénévoles à côté des bénévoles il y a aussi des salariés parce que la Croix-Rouge française gère plus de 600 établissements dans le secteur de la santé de l'action sociale et de la formation et elle emploie plus de 18 000 salariés mais qui mettent leur professionnalisme au service des actions humanitaires de l'association par ailleurs la Croix-Rouge française est présente dans 27 pays pour développer des programmes spécifiques par exemple pour améliorer l'accès à l'eau la précarité alimentaire et la santé des personnes vulnérables depuis le le début du conflit armé en Ukraine les actions de la Croix-Rouge se multiplient les bénévoles les salariés sont engagés pour soutenir les populations en souffrance la priorité a été de répondre le plus précisément possible aux besoins humanitaires de toutes les personnes touchées par le conflit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ukraine Thibaut Courcel l'a rappelé tout à l'heure c'est plus ce sont plus de 7 millions déplacés à l'intérieur du pays 4 millions dans les pays limitrophes il y a donc un grand besoin d'assistance et d'aide donc pour répondre au plus vite et au plus près des besoins la Croix-Rouge a lancé un appel à dons d'argent ça lui a permis de cibler l'aide de façon plus efficace et ça a permis aussi de financer des approvisionnements et toutes les actions du comité international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge française alors pour donner des exemples les équipes de la Croix-Rouge sur le terrain fournissent une aide vitale comportant par exemple des produits de première nécessité avec des kits de cuisine des kits d'hygiène des kits de premier secours ça peut être aussi des équipements médicaux et des médicaments des abris tels que des tentes des bâches des matelas générateurs tout ça permet des herbergements d'urgence la Croix-Rouge aussi propose un soutien médical et psychosocial et elle prend aussi en charge des personnes en situation de handicap voilà donc elle est vraiment intervenue par exemple en Pologne pour la distribution de nourriture et de biens de première nécessité fourniture de soutien médical et psychosocial des hébergements d'urgence voilà on pourrait citer en Slovaquie en Hongrie en Roumanie en Moldavie en Lituanie en France ce sont environ 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés la moitié en transit beaucoup se dirigent vers l'Espagne et le Portugal et comme cela a été dit ce sont majoritairement des femmes et des enfants en Occitanie les départements qui accueillent le plus de personnes déplacées ce sont la Haute-Garonne le Gard et les Rô et dans les grandes villes la Croix-Rouge est présente dans les gares les aéroports pour accueillir orientés et dans le Tarn dans le Tarn ce sont plus de 300 personnes qui sont recensées par les services de l'État comment ça se passe localement c'est le préfet qui coordonne et qui recense les possibilités d'aide notamment en matière d'hébergement d'accès aux soins et d'accès aux droits différentes associations dont Aralia et la Croix-Rouge oeuvrent en partenariat avec les différents acteurs locaux ils sont nombreux donc pour en citer quelques-uns ça va être la Caisse d'allocations familiales la CPAM l'Éducation nationale le Conseil départemental l'ARS le Pôle emploi les services de la préfecture donc tous ces acteurs locaux s'organisent et se rencontrent pour l'accueil des Ukrainiens beaucoup d'Ukrainiens sont majoritairement accueillis chez des particuliers beaucoup de Tarnés se sont portés volontaires pour accueillir des familles et on a assisté à un réel élan de générosité ces hébergeurs doivent se préparer à recevoir une famille pour un temps indéterminé mais aussi à fournir une aide matérielle puisque l'argent ukrainien n'est pas échangeable en France donc la Croix-Rouge intervient en apportant une aide alimentaire une aide vestimentaire qui soit arrivée avec peu de valises des cartes téléphoniques des téléphones pour garder le contact avec la famille les amis en Ukraine il y a eu dans le Tarn deux accueils collectifs qui ont eu lieu dans une grande salle d'un centre social à Pigeois dans un premier temps 31 personnes ont été accueillies quelques jours après 16 personnes quelques heures voilà les services de l'État ont mis immédiatement en place les démarches administratives et la Croix-Rouge a participé à l'accueil a fourni une collation des kits d'hygiène des aliments pour les animaux on a vu des chiens des chats des produits pour les bébés nous avons mis en place des tests de dépistage Covid et malgré la barrière de la langue un soutien psychologique a pu être apporté ces personnes avaient voyagé pendant plus de trois jours pour certaines elles avaient quitté leur pays en guerre elles étaient vraiment très fatiguées certaines assez choquées et des bénévoles ont pris en charge un groupe d'enfants là ça a été plus léger ils ont proposé des jeux des activités là les enfants ont immédiatement adhéré aux propositions suite à ce premier accueil les personnes ont été orientées majoritairement vers un hébergement citoyen la Croix-Rouge aussi a assuré quelques transports puisqu'il y avait des hébergements dans différents secteurs du Tarn et une vingtaine de personnes est accueillie dans un hôtel albigeois en attendant l'hébergement chez les particuliers donc les services de l'État s'organisent pour faire face peut-être à une arrivée alors pour nous le Tarn Massif mais ça serait 50 à 80 personnes puisque nous serions une zone de desserrement par rapport à la zone PACA qui accueille beaucoup de déplacés et donc on aurait peut-être fin avril une nouvelle arrivée donc là il est prévu dans un gymnase albigeois de pouvoir organiser rapidement un accueil d'urgence pendant quelques jours où il pourrait y avoir des tentes montées pour quand même garder une certaine intimité des espaces de vie de sommeil de repas et la Croix-Rouge avec d'autres associations géreraient ce centre-là et la Croix-Rouge participe aussi à une réflexion pour la création la mise en place d'un centre d'hébergement d'urgence dans une ancienne maison de retraite ça serait pour accueillir 30 personnes là ça serait pour un accueil un peu plus durable mais en attendant que les personnes puissent s'insérer trouver un logement indépendant et si ce projet est validé la Croix-Rouge gérerait ce centre une autre intervention nous avons une équipe mobile santé sociale composée d'une infirmière et d'un éducateur spécialisé et donc ils participent à la mise en place de l'accès aux soins médicaux pour les personnes déplacées et ceci en partenariat avec les acteurs locaux tels qu'un dispensaire donc la Croix-Rouge met tout en œuvre pour apporter son aide aux plus démunis dans ce difficile et tragique conflit armé et pour conclure depuis presque deux mois le quotidien des bénévoles a basculé et bousculé et il est riche en expériences nouvelles voilà je vous remercie bonsoir à tous donc je prends le relais de Mme Marty je ne vais pas répéter un petit peu tous les accueils qui ont été faits jusqu'à maintenant déjà présenter l'association Araya c'est un organisme de formation qui travaille sur le développement des compétences de base et depuis 2006 on fait de l'accompagnement de primo-arrivants et depuis 2016 de l'accompagnement global des réfugiés sur l'ensemble du département du Tarn donc c'est tout naturellement donc c'est tout naturellement que l'État est revenu vers nous il y a un mois pour faire l'accompagnement des déplacés ukrainiens avec l'association Solidac avec laquelle nous travaillons parce que nous sommes implémentaires Araya est davantage sur la formation linguistique et l'accompagnement vers l'emploi et Solidac est davantage sur l'insertion sociale et l'accès aux droits donc tout naturellement on travaille ensemble sur l'ensemble du département sachant que Solidac est sur le sud basé sur Castres et Araya davantage sur le nord donc la mission qui nous a été confiée par la préfecture a été l'accompagnement global de ces personnes-là sur les différentes thématiques qui sont la santé l'accès aux droits également la scolarité les études la reprise d'études le linguistique et le legement donc plusieurs missions ont été partagées notamment pour centraliser et recenser les personnes sur le département via des démarches simplifiées sur le site de la préfecture il est important que ces personnes puissent accéder aux droits et c'est par ce biais-là qu'on peut nous déjà avoir un premier recensement et prendre contact avec ces personnes-là qui ne sont pas forcément signalées en préfecture pour leur permettre de monter leur autorisation provisoire de séjour parce qu'en fait ces personnes ne sont pas réfugiées mais bien des personnes déplacées qui ont une autorisation provisoire de six mois qui sera renouvelée et de ce fait elles ont une autorisation provisoire de séjour contrairement aux demandeurs d'asile mais elles bénéficient aussi d'une allocation de demandeurs d'asile ce qui veut dire qu'un dossier un petit peu complexe à mettre en place auprès de la préfecture et nous accompagnons toutes les familles et toutes les personnes sur le territoire du Tarn pour compléter ce dossier au plus vite et leur permettre d'avoir des droits notamment des droits ouverts auprès de la de la CPAM pour leur permettre aussi l'accès aux soins le plus rapidement possible une fois la délivrance de l'APS lors d'un guichet unique qui a été très bien organisé par le bureau des étrangers à la préfecture où ils vont pouvoir rencontrer la CPAM l'OFI mais également la CAF et le Pôle emploi ces personnes sont accompagnées donc nous allons dans les différentes mairies du département pour rencontrer les personnes pour travailler sur le logement la mise en place des formations linguistiques et également l'insertion professionnelle à ce jour plusieurs personnes ont commencé à travailler sur le département du Tarn on va dire peut-être une quinzaine de personnes ce qui n'est pas rien vu le temps sur lequel elles se sont consacrées à cette recherche d'emploi et ensuite évidemment les hébergements citoyens certaines personnes s'étaient engagées sur 15 jours un mois donc tout le travail va se concentrer sur la recherche de logements autonomes voilà ce que je peux dire un petit peu de l'accompagnement les témoignages qu'on a vus des deux personnes en Ukraine reflètent vraiment les personnes qu'on a accueillies jusqu'à maintenant avec des personnes très volontaires et très optimistes mais aussi des personnes très marquées comme on a pu le voir et c'est vraiment ce qu'on peut témoigner aujourd'hui avec des premières arrivées les premières semaines de personnes qui venaient rejoindre de la famille des amis via les réseaux sociaux parfois et depuis peu depuis une dizaine de jours des personnes qui arrivent du front avec un voyage de 12 à 15 jours très long très pénibles et des personnes beaucoup plus marquées et on est en train de solliciter les services de l'État pour mettre en place au plus vite un accompagnement psychologique qui nous semble essentiel pour pouvoir après leur permettre une insertion sociale et professionnelle voilà un petit peu je vais laisser la parole à Elodie qui est au quotidien avec ces personnes pour témoigner un petit peu du lien et du travail qu'on fait avec ces personnes merci merci alors bonsoir à tous je suis très émue par tout ce qui se passe ici sur le terrain et dans le monde tout ce qui a été abordé avant j'avais envie de dire qu'est-ce que c'est pas facile de vivre dans un monde basé sur des rapports de force des rapports compétitifs plus que sur des valeurs de bienveillance tout à l'heure quand on regardait les cartes l'Ukraine m'a fait penser à un enfant comme un trait d'union entre c'était un trait d'union comme un enfant entre deux parents deux mondes qui existent mais qui n'arrivent pas à coexister ensemble alors il arrive forcément des catastrophes et on fait comme on peut pour y faire face du coup depuis le début de la prise en charge de ces personnes je suis frappée par leur courage leur dignité dans la manière de vivre ce drame qu'ils vivent ils ils sont prêts à tout reconstruire que ce soit ici comme dans leur pays parce que pratiquement tous rêvent de rentrer chez eux mais parfois quand il y a trop de guerres c'est important de quitter l'endroit en conflit pour pouvoir y revenir plus en paix voilà j'ai écrit quelque chose et j'aimerais le partager avec vous ce dont je vais me rappeler de ce qui se passe et de cette mission qui s'organise c'est un peu comme si pour la première fois toutes ces l'institution tous ces termes un peu abstraits de loin faisaient sens et l'importance que tout ça existe pour permettre un vivre ensemble je ne peux que constater que ce que nous sommes en train de réaliser sur le terrain auprès du peuple ukrainien en s'unissant les uns les autres en mettant en commun nos ressources nos moyens et nos idées nos compétences à travers à travers cette mobilisation citoyenne associative et étatique que tout ça n'a finalement aucune couleur ni race ni langue si ce n'est celle d'une fraternité et face à ces catastrophes je remarque que les humains sont capables nous tous on est capables de faire de grandes choses et qu'il est bon de se reconnaître enfin les uns en les autres à travers les autres quoi on peut se reconnaître ça nous touche ça pourrait nous arriver les hébergeants aussi qui accueillent tout le monde font face ils novent tout le monde se mobilise personne ne sait personne ne sait comment mais beaucoup ils vont quand même et c'est ça qui est beau en fait c'est un peu comme si ce beau il quittait il était en train de retrouver son origine son essence et voilà moi je suis très très touchée très émue par tout ce qui se passe je crois que malgré le trouble que nous vivons tout ça ne peut qu'être prometteur et dans le sens où je crois que l'important dans la vie n'est pas tant ce que l'on fait mais comment nous le faisons ni ce que l'on vit et comment nous le vivons et ces personnes que nous recevons chaque jour qui perdent tout trouvent le courage et la force sans être imbue de soi pour autant mais dans une forme d'humilité pour rebondir et repartir voilà voilà merci 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 beaucoup moi qui vais avoir du mal à après un témoignage aussi touchant est-ce que vous avez des questions proposées oui au fond bonjour si du coup tout votre travail sur le terrain pour les associations vous avez senti que puisque les instances officielles accordent une certaine légalité à l'accueil des ukrainiens et des ukrainiens est-ce que vous avez senti qu'il y avait aussi un petit peu de l'est qui était laissé je ne sais pas les ukrainiens les saliens les accords en d'autres termes si le débit de solidarité il était temporairement suspendu pour l'ensemble des grands des réfugiés ou si vraiment c'était une sorte de moment d'exception pour une population particulière merci de notre petite fenêtre et on va dire de par tous les réfugiés que nous accueillons dans notre association aujourd'hui on n'a pas eu de remarques particulières bien au contraire ils ont souhaité partager des moments de convivialité d'échange des cours linguistiques avec ces personnes là ça s'est fait de manière très naturelle et on n'a pas ressenti ça aujourd'hui mais au niveau d'Arabia qu'on va dire j'aimerais juste reposir de la question qui m'a posée je suis en lien avec une association qui scolarise les verges les vénères isolés étrangers qui eux viennent de la fête subterraine et ce qu'on peut remarquer en ce moment c'est que les jeunes sont toujours mis à la rue par le conseil départemental qui s'occupe de décider s'ils sont mis en majeur et de fait ils décident de majeur et du coup ils sont mis à la rue et il y a de plus en plus de filles qui sont mis à la rue alors qu'avant ils étaient plutôt enseignants avec les filles et on remarque qu'il y a de plus en plus qui sont mis à la rue et aussi ils sont concentrés en ce moment dans une maison de retraite qui est à l'abandon qui est prévue par la mairie et ils sont menacés d'expulsion par la mairie en ce moment donc ce qu'on remarque nous sur le terrain c'est que il n'y a aucune intervention donc qu'est-ce qu'on peut faire moi ce que je peux répondre au nom d'Arabia c'est qu'aujourd'hui on mène aussi une action auprès d'une communauté yézidi sur le nord du département ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite avant tout c'est que l'accompagnement que nous accorde l'État auprès de réfugiés ne soit pas réservé à une seule communauté mais vraiment que tous les services soient offerts à l'ensemble des réfugiés donc effectivement c'est ce qu'on peut rapporter nous au sein de tous les services c'est-à-dire de ne pas faire une seule action et un accompagnement pour une seule communauté mais pour l'ensemble des réfugiés quelle que soit la nationalité c'est sûr que ça peut être rageant on se dit ça fait longtemps qu'il y a des guerres ça fait longtemps qu'il y a des peuples qui fuient leur vie et pourquoi on ne les a pas accueillis comme ça et pourquoi là les Ukrainiens alors là vraiment c'est des questions que je me pose et que je me suis posée toute ma vie et je crois que peut-être que ce qui se passe pour l'Ukraine c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure la position géographique fait que le positionnement forcément est différent malheureusement l'humain il fonctionne beaucoup par ressemblance et reconnaissance et là on se reconnaît peut-être plus à travers les Ukrainiens qu'à travers des Soudanais ou des Érythréens voilà et alors tout ça est critiquable évidemment on peut en discuter on pourrait même développer tout plein de choses qui seraient intéressantes mais je crois que tout ça est intéressant si c'est réfléchi pour essayer de se reprendre de comprendre comment nous fonctionnons comment nous fonctionnons et comment du coup dépasser ce qui nous limite et qui finalement fait que ça nous oppose voilà et bon c'est peut-être quelque chose de nouveau mais qui va permettre un autre regard justement sur toutes ces populations vibrantes voilà aujourd'hui après quatre semaines il y a déjà des essoufflements on le voit au niveau des hébergements citoyens où des personnes nous disent bon ben on ne pensait pas que ce soit aussi difficile d'accueillir quelqu'un dans son foyer c'est pour ça que si la Croix-Rouge vient non seulement financièrement mais aussi dans le quotidien pour l'accompagnement dans les dénages et déjà on remarque des hébergeants qui nous disent trouver une autre solution donc d'où l'intérêt de rapidement que les personnes qui souhaitent travailler puissent travailler pour pouvoir après accéder à un logement autonome mais toute la difficulté aussi est de trouver un logement autonome pour ces personnes-là quand on sait qu'il y a que ce soit pour Tarnata ou les autres bailleurs sociaux du département notamment donc c'est une question qu'on se pose également et c'est vrai qu'il y a effectivement l'essoufflement se fait déjà un petit peu ressentir je ne sais pas d'écouter de la voix rouge je sais que l'intervention peut-être sur les polyalimentaires notamment encore nous on est enfin il y a quand même beaucoup de personnes encore qui veulent donner des produits alimentaires des habits bon ça implique d'être un peu moins que d'accueillir quelqu'un à son domicile voilà on touche du doigt à certaines réalités mais après il y en a beaucoup encore qui se passent très bien il y a des liens qui se créent tout à l'heure on vous parlait avant d'entrer dans cette salle la qualité de gain de certaines personnes dans si peu de temps et les personnes qui arrivent ont vraiment envie rapidement de pouvoir travailler de pouvoir être indépendants voilà ça demande un petit peu de temps quand même et puis il y a la barrière de l'un et de l'autre aussi c'est pas toujours facile je vais te poser une question parce qu'on peut s'autoriser à la fin moi j'ai une question sur les territoires d'affectation ou de destination comment vous expliquez les différences qu'il y a à voir au sein même de l'Occitanie vous avez dit qu'il y avait des différences entre le Tarn le Gard il y a Rome si j'ai bien suivi puis les Roses donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça et j'ai une question sur le Zinnière cette fois c'est pour le sociologue vous avez dit aussi qu'il y avait une évolution dans le profil des réfugiés entre le début du conflit et maintenant est-ce que ça signifie que vous percevez aussi que sur le plan vis-à-vis social du niveau scolaire du statut social des individus il y a une différence entre le début du conflit et aujourd'hui par rapport aux zones géographiques je pense que c'est beaucoup en lien aussi avec les voies de circulation les grandes villes donc pour y accéder et aussi les capacités d'accueil quand nous on est sur des accueils de 30, 50, 80 des départements comme l'Od c'est minimum 200 il y a des infrastructures dans le Tarn on cherche désespérément des lieux collectifs et on n'en a pas donc je pense que c'est beaucoup en lien avec ces deux critères-là et les personnes qui arrivent cherchent quand même les villes aussi parce que on a vu il y a eu des hébergeants qui sont dans des petits villages et il n'y a pas trop de moyens de déplacement il n'y a pas trop d'activités donc ça fait ça graisse un petit peu des dents parce que c'est un petit peu trop isolé quoi voilà pour la première partie de votre question ensuite sur le département du Tarn les personnes qui sont arrivées sont arrivées vraiment par les réseaux sociaux après les familles qui étaient déjà sur le département les réseaux sociaux et après des surtout des des initiatives de citoyens qui sont partis chercher en Ukraine des personnes et qui ont appelé la préfecture en disant voilà j'arrive avec 15 personnes dimanche j'ai besoin de pouvoir héberger ces personnes-là et autre une autre initiative qui est assez importante et davantage sur le Gaillacrois et c'est une personne qui a pu organiser le départ du front jusqu'à l'arrivée sur Albi en ayant trouvé les hébergeants sur place c'est évalué entre 60 et 80 personnes donc c'est aussi à l'initiative d'une personne donc les arrivées circulent aussi par des initiatives personnelles de citoyens oui j'ai pas constaté je trouve en effet qu'il n'y aurait pas on pourrait pas intégrer de notion de classe ou de milieux sociaux où les plus privilégiés seraient partis en premier et en effet les plus démunis arriveraient par la suite c'est vraiment très confondu je crois que voilà c'est beaucoup d'initiatives aussi bien de personnes en Ukraine qui ont demandé de l'aide et de réponses qui ont trouvé sur le territoire français de par les citoyens qui se mobilisent soit à titre individuel personnel soit organisé autour de l'association et je dirais que les plus craintifs sont peut-être partis en premier ils n'avaient pas du tout envie de vivre cette situation et ceux qui ont préféré attendre un peu et qui constatent que ça se détériore finissent par partir je pense que c'est plutôt dessus que ça se joue et on peut le constater puisque en travaillant avec Pôle emploi on demande on fait on référence les différentes professions et on voit bien que voilà c'est tout tout confondu c'est pas du tout quelque chose qui est apparent pas du tout c'est plutôt vraiment très humain c'est humain pour moi on vous remercie tous les trois de travailler ainsi de conférence je pense qu'on va la clore maintenant je vais juste clore en fin c'est engager à recevoir jusqu'à 4 4 enseignants chercheurs qui via ce programme ce dispositif donc pour l'instant on est en train de travailler et peut-être qu'on en recevra dans la prochaine semaine dans la prochaine mois on verra je vous remercie tous d'être venus ce soir aussi nombreux parce que vous étiez nombreux que ce soit ici dans la salle ou bien en ligne et voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée merci beaucoup merci